Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir en grand nombre aujourd'hui pour ce webinaire sur l'intelligence artificielle dans l'éducation et plus particulièrement en lien avec le projet Adaptive Math dans le cadre de l'initiative P2IA impulsée par le ministère d'Éducation nationale Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités chercheurs en intelligence artificielle Didier Roy, chercheur et membre de l'équipe Flowers d'Inria et du Centre Learn de l'EPFL et François Boucher, maître de conférences et membre de l'équipe MOCA au laboratoire LIPSIS de Sorbonne Université Chacun va prendre un temps pour nous parler de ses travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle son équipe, les applications pour l'éducation particulièrement et puis nous terminerons sur un focus sur la complémentarité de ses algorithmes dans le cadre du projet Adaptive Math À la fin, nous ouvrirons et nous avons réservé un bon moment pour la discussion et vos questions aux chercheurs Donc, avant de laisser la parole à nos deux invités J'aimerais dire quelques mots sur ce projet pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ou qui ne participent pas au co-design de la phase du prototypage d'Adaptive Math qui est actuellement en cours Adaptive Math, donc, c'est un projet qui se déroule dans le cadre du projet d'innovation pour l'intelligence artificielle Donc, le projet P2IA L'objectif du programme d'innovation est de développer un assistant pédagogique numérique pour l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques en cycle 2 En ce qui nous concerne, les mathématiques, il y a aussi d'autres projets pour le français Adaptive Math propose des innovations sur trois axes La volonté de proposer une ressource basée sur la recherche récente en sciences cognitives disciplinaires C'est-à-dire pour l'apprentissage des mathématiques Donc, nous préparons aussi un webinaire pour le 2 décembre avec nos chercheurs cogniticiens La mission, donc, qui nous concerne aujourd'hui, c'est de développer une intelligence artificielle française destinée à l'éducation et en faveur de la personnalisation du parcours d'apprentissage et surtout au service des enseignants Et un dernier souhait, qui est de consulter et de faire tester ce prototype avec les 180 enseignants qui testent cette application actuellement avec leurs élèves Donc, un grand merci à eux Donc, je suis Jill Kams Je m'occupe des relations enseignants pour la société Evidence B Société EdTech qui est lead sur ce consortium Et je travaille en binôme avec Caroline Chevalier qui représente la société Cégeur Nathan Emmanuel Bach qui est aussi avec Evidence B pour la partie co-design du prototype et Stanislas Demlinski pour l'animation de la communauté dédiée sur lea.fr qui a la gentillesse de nous faciliter l'animation de ce webinaire aujourd'hui Donc, si vous avez des questions sur le projet Adaptive Math, vous pouvez nous contacter via le site Adaptive Math.fr ou le forum sur lea Donc, vous voyez ici une vision de quelques écrans pour ceux et celles qui ne connaissent pas le projet Donc, c'est l'environnement élève qui est ludique et qui propose des activités et des exercices pour s'entraîner en mathématiques notamment sur le sens du nombre et la résolution des problèmes arithmatiques et une partie qui est dédiée aux enseignants donc, avec quelques captures des tableaux de bord qui sont proposés dans l'outil Adaptive Math pour les enseignants donc, qui sont liés justement aux deux algorithmes dont nous allons parler aujourd'hui Deux points d'ordre pratique, si vous voulez bien nous vous encourageons vivement à poser des questions tout au long de la conférence en les saisissant dans la partie chat de l'interface que vous voyez sur le bandeau droit de votre webinaire enfin, go to webinar dans la partie chatter et Didier Roy et François Boucher répondront à la fin de la conférence et nous voulions aussi nous informer que ce webinaire sera enregistré donc, sans plus attendre, je passe la parole à Didier Roy Bonjour à toutes et tous, je vais changer la page là pour commencer ma petite présentation voilà, donc moi je suis effectivement Didier Roy j'ai été prof de maths dans l'enseignement secondaire pendant longtemps une trentaine d'années avant de rejoindre la recherche où je suis depuis une dizaine d'années je suis chercheur dans l'équipe Flowers d'Inria alors, l'équipe Flowers d'Inria qui en fait est répartie sur deux sites un site à Inria Bordeaux et une autre partie de l'équipe est à l'ENSTA Paris d'où la présence du logo en haut je suis aussi chercheur associé au Centre Learn de l'EPFL alors, juste deux mots sur le Centre Learn de l'EPFL parce qu'après je vais détailler un petit peu ce qu'on fait chez Flowers donc, le Centre Learn de l'EPFL c'est un labo de recherche sur les sciences du numérique pour l'éducation donc voilà, pour faire très court je vais donc vous présenter maintenant l'équipe Flowers je sais de changer, voilà ah, je suis allé un peu trop vite voilà donc l'équipe Flowers, c'est une équipe qui conjugue sciences cognitives intelligence artificielle, en particulier le machine learning pour modéliser les mécanismes du développement de l'apprentissage de l'être humain, en particulier de l'enfant, du jeune enfant donc ça fait partie toute cette recherche-là sur le fonctionnement de l'apprentissage de l'humain ça fait partie des choses qui contrairement à ce qu'on pourrait penser il y a encore beaucoup de choses mystérieuses on considère parfois que c'est aussi mystérieux que les plus profonds mystères de l'univers donc nous notre propos, on étudie ces mécanismes on développe des algorithmes pour essayer de modéliser ces mécanismes et ces algorithmes on va les utiliser pour l'apprentissage autonome des machines par exemple de robots, etc. et pour aussi, pour personnaliser les parcours d'apprentissage humain tout ça repose sur un concept de base qui est la curiosité donc on considère que la curiosité c'est un moteur fondamental de l'apprentissage c'est une motivation intrinsèque, comme on dit c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de récompenses externes pour pouvoir s'intéresser à des choses peut-être le meilleur moyen pour comprendre ce que c'est c'est de voir, on a tous vu un bébé en train de bricoler des choses et des machins c'est pas forcément des choses qui vont lui être utiles pour se nourrir, pour se protéger non, tout simplement il explore son environnement et quand il trouve quelque chose qui va lui l'intéresser, lui procurer de nouvelles connaissances et bien il va l'exploiter et puis quand ça l'intéresse lui, il passe à autre chose alors je vais vous montrer un des projets qu'on a sur l'éducation je suis dans la campagne profonde alors du coup pour changer les slides voilà, ça lag un petit peu donc je vais vous dire deux mots du projet KidLearn c'est un exemple de ce qu'on a fait pour l'éducation donc il utilise des algorithmes de personnalisation le projet KidLearn c'est une expérimentation qu'on a menée sur à peu près 1000 élèves en Aquitaine, enfin anciennement à Aquitaine et ce projet utilise un logiciel sur l'apprentissage de la monnaie donc un learning game en ligne sur l'apprentissage de la monnaie avec des nombres décimaux, des nombres entiers, des nombres décimaux payer, rendre la monnaie vous voyez un exemple de l'interface ici, j'y reviendrai tout à l'heure dans une toute petite vidéo ce logiciel en question couvre à peu près les programmes concernant les nombres addition et soustraction, les programmes en gros de CE1 puisque nous on a fait l'expérimentation en CE1 de CP disons, jusqu'au CM1 voilà donc on couvrait volontairement un espace assez large pour voir comment on pouvait personnaliser le parcours pour que les élèves, s'ils avaient des difficultés restaient plus longtemps sur les choses ou à l'inverse, ils pouvaient avoir sans entrave pouvoir aller suffisamment loin on retrouve ce dont je viens de vous parler sur la curiosité exploration d'activité donc c'est-à-dire que notre algorithme suit pas à pas ce qui se passe chez l'élève comment il fonctionne et il va essayer de lui proposer à chaque instant la meilleure activité possible pour le faire progresser voilà donc je vais rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant de l'algorithme lui-même à noter qu'il y a des travaux dans l'équipe qui montrent aussi que ces algorithmes-là gèrent correctement la motivation alors un des exemples c'est le petit dessin qu'il y a là qui est très schématique bien sûr l'idée c'est de proposer des choses suffisamment attractives pour qu'on ait envie de résoudre le problème proposé mais sans être trop difficile de manière à ce qu'on pense qu'on va pouvoir le résoudre vous voyez donc c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir intervenir sur la motivation alors sur quoi repose cet algorithme et bien l'algorithme il s'appelle CPLES désolé pour le nom c'est Zone of Proximal Development and Empirical Success voilà imaginons vous avez une série d'exercices qui ont été construites par un prof expérimenté qui a construit une série d'exercices qui va être proposée à la classe cette série d'exercices donc il y a des enchaînements voilà bon il y a différents types d'exercices voilà tout le monde a la même chose à faire et on sait la difficulté alors pour avoir été prof moi-même la difficulté on aimerait parfois pouvoir passer plus de temps avec chacun des élèves malheureusement on peut pas le faire avec tous alors en fait les profs font ce qu'ils peuvent on le fait au maximum de ce qui est possible mais il peut être intéressant d'avoir des temps où pendant ces séances là on peut se focaliser sur l'accompagnement d'un élève en particulier puis les autres peuvent aussi progresser avec quelque chose qui va leur être propre c'est là où l'intelligence artificielle peut être utile donc qu'est-ce que fait ce fameux algorithme ZPDES et bien lui à partir ça va venir voilà lui à partir de la séquence que vous venez de voir qui est une séquence en dur c'est à dire qui est inscrite comme ça dans le marbre on pourrait dire même si les enseignants là encore essaient de varier pouvoir dire à un élève qui marche très bien d'abandonner un exercice d'en faire un autre ça aussi ça fait partie des choses qu'on fait quand on est enseignant alors ZPDES lui ce qu'il va faire c'est qu'à partir de la séquence de base il va se permettre de réorganiser dynamiquement en fonction de ce qu'il observe de l'élève de ce qu'il analyse en temps réel il va par exemple imaginons un élève qui fonctionne très bien depuis le début et qui est au niveau 3 imaginons qu'on a différents degrés de difficultés il est au niveau 3 l'algorithme peut proposer des exercices qui soient au niveau 5 en se disant je vais tester et donc si ça marche et bien ça veut dire que l'élève alors là c'est tout bonus pour lui il s'ennuie pas il va pouvoir faire des choses qui vont être adaptées à son niveau si par cas c'est un peu trop difficile il va revenir au niveau 4 vous voyez donc il se permet de réorganiser dynamiquement la séquence d'activités proposées et à l'inverse un élève qui va avoir des difficultés il va pouvoir rester au début varier quelques paramètres de façon à lui faire travailler plus longtemps les choses qu'il a mal assimilées alors sur quoi ça repose ? et bien ça repose sur un concept algorithmique qu'on appelle une classe d'algorithmes qu'on appelle les algorithmes de bandits de bandits manchots c'est pour ça que vous voyez cette bestiole qui joue aux machines à sous alors imaginez vous entrez dans vous êtes dans un casino votre objectif c'est de gagner de l'argent c'est souvent d'ailleurs quand on va au casino vous rentrez vous arrivez dans une salle où il y a 10 machines à sous ces 10 machines à sous ont des espérances de gains différentes c'est-à-dire elles rapportent pas toutes la même quantité d'argent quand on joue dessus mais malheureusement vous voyez le problème arriver c'est qu'on ne sait pas celle qui rapporte le plus d'argent alors un algorithme de bandits va vous dire bon ben d'abord il va vous conseiller d'abord tu joues sur toutes les machines et en fonction des premiers gains il va vous donner des conseils il va dire bon ben alors ça peut être différents calculs ça peut être juste une moyenne des gains il y a différents algorithmes de bandits et il va vous dire bon ben moi à ta place je jouerai sur la machine numéro 3 vous jouez dessus si cette machine vous rapporte suffisamment il va vous dire de continuer vous voyez donc on est bien toujours dans l'exploration et dans l'exploitation de la machine qui rapporte pas mal d'argent etc et bien si vous voulez regardez à droite là ZPLES il fait la même chose sauf que là il ne s'agit pas de gagner de l'argent il s'agit de gagner de l'apprentissage donc là on a une espérance de gains on a une espérance d'apprentissage et on n'a pas de machine à sous mais des activités pédagogiques donc l'élève fait l'activité pédagogique l'algorithme observe s'il a gagné quelque chose en apprentissage et puis en fonction de ça il va le faire changer l'activité changer les paramètres etc la grande différence entre les machines à sous et les activités pédagogiques c'est que pour les machines à sous l'espérance de gains ne change pas donc quand vous entrez dans la salle l'espérance de gains de la machine 3 sera la même que quand vous sortirez de la salle ce qui n'est pas le cas des activités pédagogiques un exercice qui a permis à un élève de s'entraîner de travailler une notion une fois qu'il réussit parfaitement cet exercice ne représente plus un gain d'apprentissage il l'a exploité il l'a utilisé maintenant il va falloir lui proposer autre chose donc on va avoir une espérance de gains qui va être variable donc là on a modifié un algorithme de bandit pour créer l'algorithme ZPDES alors là je vais vous montrer c'est une tentative de visualisation d'un algorithme donc de personnalisation c'est du machine learning je reviens sur le projet KidLearn vous allez avoir une petite présentation au début alors moi je n'ai pas de son je ne sais pas si vous en avez enfin peu importe donc juste quelques mots sur le projet KidLearn c'est nécessaire pour comprendre après ce que va faire ZPDES donc je vous rappelle le projet KidLearn un peu plus de 1000 élèves de CE1 sur un logiciel d'apprentissage de la monnaie avec la stratégie d'exploration voilà là je vais faire juste un petit focus de deux minutes vous voyez on retrouve dans l'interface l'élève qui est le client on a une zone là avec des billets et des pièces l'élève qui achète des objets qui rend la monnaie etc. donc on a différents cas de figure type M, MM, R, RR alors vous allez voir pourquoi je vous parle de ça est-ce que ça repart ? faudrait que ça reparte ce serait bien ouais d'accord alors voyons ce que va faire l'algorithme ZPDES vous voyez qu'on s'est sacrément creusé la cervelle c'est ce que je voulais illustrer alors on va le voir en action vraiment je vais stopper deux secondes j'attends juste les légendes voilà donc là vous voyez en bas on a un certain nombre d'élèves chaque barre violette ce sont des élèves et verticalement c'est pour ça que j'ai insisté un peu lourdement sur les types d'activités on a le type M il s'agissait d'acheter un objet le type M, M il s'agissait d'acheter deux objets R, rendu de monnaie etc. donc là et puis on introduit aussi à un moment des nombres décimaux donc par exemple RM3 on rend la monnaie avec des nombres décimaux RM4 aussi donc là vous voyez la difficulté on peut considérer que la difficulté est croissante alors regardez à gauche donc c'est sans ZPDES et à droite c'est avec ZPDES alors ça repart ou pas ? ah ben oui donc vous voyez ici j'ose pas appuyer il faudrait que je stoppe pourtant voilà vous voyez ici là je l'ai stoppé deux secondes pour que vous voyez bien vous voyez sans ZPDES tout le monde a évolué tout le monde avance à la même vitesse avec là violet en cours d'exploration donc là ce sont des activités différentes selon ce qu'a prévu le prof etc. et là vous voyez déjà qu'avec ZPDES eh bien on a pris des libertés c'est à dire qu'il y a un élève par exemple qui est au niveau F5 et d'ailleurs qui l'a réussi hein et on voit ben voilà chacun suit son petit bonhomme de chemin et donc ben voyez là je vais stopper vous voyez il y a des élèves qui sont arrivés alors là je peux vous dire on est en CE1 le niveau qui est ici est très élevé hein très élevé il y a des nombres décimaux il faut rendre la monnaie sur un achat de plusieurs articles euh voilà donc c'était juste une petite une petite illustration de ce qu'on peut faire euh euh en termes de personnalisation alors là je vais changer je vais essayer de changer slide ben voilà en ce qui me concerne j'ai terminé pour ce et je reste à votre disposition pour vous donner plus de détails si vous le souhaitez maintenant je passe la parole à François Merci Didier on m'entend bien ouais alors donc bonjour à tous donc comme comme Gilles m'avait introduit au début je suis François Boucher je suis maître de conférence donc en informatique donc en informatique au sein d'une équipe de recherche qui s'appelle l'équipe MOCA que je vais vous présenter donc comme Didier je vais vous présenter d'abord un petit peu ce que fait l'équipe de manière générale et puis après plus en particulier d'une famille d'algorithmes qu'on utilise dans le cadre du projet Adaptive Math il s'agit donc de faire du clustering alors l'équipe MOCA donc à laquelle j'appartiens dont la signification de l'acronyme est marquée là est une équipe de recherche qui dépend d'un laboratoire d'informatique donc on est à la base tous des informaticiens qui est rattachée donc à la fois à Sorbonne Université donc c'était anciennement l'université Pierre et Marie Curie pour ceux qui n'ont pas suivi les changements de dénomination assez récents de l'université et au CNRS donc dans cette équipe on est une petite équipe de recherche avec cinq permanents et puis des CDD donc notamment des doctorants et des postdoctorants on s'intéresse donc à différents thèmes que vous voyez dans ce nuage deux mots que je ne vais pas lire individuellement je vais en détailler un petit peu des projets par la suite et puis comme on est aussi des enseignants-chercheurs donc on enseigne également donc on a on est notamment responsable d'un master sur les technologies éducatives et donc chaque année on a 15 à 20 étudiants et qui sont pour beaucoup envoyés par notamment les académies de Créteil ou de Paris puisque la formation fait partie du PAF donc on a régulièrement des enseignants en primaire en secondaire comme j'imagine c'est le cas de pas mal de personnes qui sont présentes aujourd'hui alors un petit peu plus précisément qu'est-ce que l'on étudie dans cette équipe on a quatre piliers dans nos travaux on a d'abord un aspect qui est sur le diagnostic cognitif et le suivi donc c'est-à-dire essayer de comprendre les connaissances d'un élève d'un apprenant et de voir comment celle-ci évolue dans des domaines assez spécifiques notamment les mathématiques dans Adaptive Math mais aussi l'apprentissage de la programmation en informatique ou des domaines en médecine il y a une partie de l'équipe aussi qui s'intéresse à ce qu'on appelle des outils auteurs c'est-à-dire comment permettre de concevoir des ressources de manière collaborative et notamment dans le contexte de jeux sérieux ensuite un autre pilier qui est lié à l'adaptation personnalisation feedback comment prendre en compte le contexte pour renvoyer un feedback qui est différencié adaptatif donc feedback à la fois c'est-à-dire un retour d'une application à la fois aux apprenants mais aussi aux enseignants par exemple sous forme de tableau de bord comme on l'a vu dans les captures d'écran au départ et puis toute une partie de nos travaux qui s'appuie pour ces différentes choses sur de l'analyse de traces donc qu'est-ce que c'est des traces c'est quand on interagit avec un système numérique ben il y a des ces interactions laissent des traces on sait que telle personne a fait telle action à tel moment dans un LMS par exemple un système en ligne et donc nous on travaille notamment sur ces traces là et sur des traces hétérogènes c'est-à-dire on essaye de prendre aussi en compte des données qui viennent de dispositifs un peu plus complexes par exemple un oculomètre qui permet de savoir à chaque moment où exactement dans l'écran une personne est en train de regarder ou des données émotionnelles et donc on applique des techniques issues du data mining sur ces données contexte éducative et notamment des fins de ce qu'on appelle des learning analytics pour essayer d'établir des tableaux de bord de suivi de ce que font les apprenants donc la particularité de notre équipe c'est de s'appuyer sur des approches qui sont à la fois symboliques donc c'est de l'IA un peu plus traditionnelle et numérique c'est des choses essentiellement basées sur les données et donc on a des approches qui sont à la fois pluridisciplinaires et très on est dans une recherche très appliquée finalement on travaille assez souvent avec des entreprises notamment avec Evidence B dans le contexte du projet Adaptive Math mais aussi de manière plus générale dans des thèses qu'on peut co-encadrer alors pour vous demander peut-être un peu plus précisément qu'est-ce que quel type de projet on a donc je vous en ai sélectionné quelques-uns pour vous donner le but est de montrer un peu la diversité de ce qu'on peut faire donc par exemple dans le premier projet ici qui s'appelle la LIS l'objectif c'est d'essayer de suivre on a un parcours de référence de qui est le on imagine on est dans une résolution de problème les enseignants par exemple on dit voilà les étapes d'une résolution c'est ceci, ceci, ceci et on trace les activités que font l'élève pendant qu'il est en train de résoudre ce problème et on essaye de détecter les moments finalement où il diverge des séquences expertes et donc de donner ensuite un retour à l'enseignant sur à quel moment il a divergé pour qu'il puisse aller aider l'élève et donc avoir une représentation un espèce de tableau de bord pour voir même sans être constamment derrière l'élève qu'est-ce qu'il a fait à quel moment il a divergé d'autres travaux s'intéressent à essayer puisque je vous ai dit on s'appuie beaucoup sur les traces et donc essayer de construire des frameworks désolé pour l'anglicisme des plateformes d'analytique des apprentissages c'est-à-dire on va essayer de collecter des traces venant de différents dispositifs pour croiser toutes ces sources d'informations et donc pas uniquement avoir les traces d'un apprenant qui parcourt une plateforme avec des ressources pédagogiques mais essayer de le suivre à travers différents contextes s'il utilise un jeu sérieux à un moment pour une tâche particulière est-ce qu'on peut prendre en compte les tâches qu'il a réalisé dans ce jeu sérieux alors quelques projets qui se rapprochent peut-être un petit peu plus de ce dont je vais vous parler par la suite donc un projet sur la recommandation de pair dans les MOOC je ne sais pas si vous avez tous suivi des MOOC pour l'instant mais vous savez peut-être que les MOOC c'est très bien ce côté massif mais en fait il y a beaucoup de gens qui décrochent dans les MOOC et une des raisons qui a été montrée qui justifie essentiellement le décrochage dans les MOOC c'est l'absence de lien social finalement on est tout seul devant sa machine et on n'a pas ou peu de contact avec les autres apprenants et donc pour encourager finalement les interactions dans le contexte d'un MOOC on a mis en place des systèmes de recommandations de pair donc pair c'est simplement d'autres apprenants dans le MOOC donc en prenant en compte leur profil et d'où ils en sont dans l'approbation d'un MOOC parce qu'aussi ce qui est particulier dans les MOOC c'est qu'il y a des personnes qui terminent très vite et d'autres qui commencent en retard donc comment essayer de garder un effet de corde donc on essaie de prendre ça en compte dans ces algorithmes et puis dernier travail avant de rentrer sur la présentation du clustering un travail là aussi on a utilisé du clustering dans celui-ci sur essayer d'établir des profils d'étudiants en PACES alors PACES c'est les premières années d'études en médecine en médecine et formation de santé et donc dans ce contexte là donc très compétitif en milieu universitaire les étudiants posent des questions en ligne et les enseignants répondent en présentiel à ces questions dans des séances de ces questions réponses et l'idée c'était de voir est-ce qu'à partir des questions de la nature des questions posées par les apprenants on était capable de dire des choses sur les profils de ces apprenants et d'essayer de permettre à l'enseignant de pas seulement voir des questions qui lui arrivent mais de savoir des choses sur les élèves qui lui posent ces questions là parce qu'on est sur des amphis donc il ne connaît pas nécessairement les profils de tous ces élèves mais quand même pouvoir lui donner des informations là-dessus et garantir une équité que tout le monde reçoive des réponses à ces questions alors maintenant passons un petit peu sur le côté clustering donc qu'est-ce que c'est du clustering alors clustering c'est un peu comme quand Didier parlait des bandits manchots c'est pas un algorithme à proprement parler c'est un peu voir ça comme une famille d'algorithmes c'est un type d'approche et alors avant de vous dire exactement ce que c'est j'ai mis quelques questions qui peut-être vous parlent des questions que vous vous êtes déjà posées de dire je sais qu'il faut que je fasse de l'apprentissage différencié mais quand j'ai 25 ou 30 élèves en face de moi je ne sais pas forcément à tout moment quel groupe je dois prendre pour expliquer telle ou telle notion notamment quand mes élèves sont dans un environnement numérique où je ne peux pas passer en permanence derrière chacun pour voir quels exercices ils sont en train de faire et puis comment regrouper finalement mes élèves de manière la plus pertinente donc c'est un peu ces questions-là auxquelles on cherche à répondre quand on va appliquer du clustering alors là je vous ai mis ce que vous voyez à gauche c'est un petit schéma pour expliquer un petit peu le principe donc imaginez qu'on ait deux informations sur ce que font les élèves sur une plateforme en ligne par exemple combien est-ce qu'ils apprennent donc plus un élève est vers la droite plus il apprend et puis le temps de réponse sur les exercices donc plus il est haut plus il met du temps pour répondre donc c'est très arbitraire ces deux choses-là c'est juste pour donner un petit contexte à la chose et imaginez donc que vos 30 élèves se répartissent comme ça dans cet axe XY comment je fais si ça c'est mes élèves dans ma classe pour essayer d'aller les voir séparément et de faire des remarques par groupe d'élèves et pas à chacun de mes 25 ou 30 élèves individuellement c'est là que le clustering va être utile puisque dans ce contexte-là qu'est-ce que va faire le clustering il va identifier tout simplement alors ce qu'on appelle des clusters alors le terme est très connoté maintenant avec l'épidémie de Covid mais l'idée c'est des groupes simplement si vous voulez des groupes homogènes donc on veut des élèves qui sont proches les uns des autres au sein d'un même groupe c'est-à-dire ils ont les mêmes caractéristiques à peu près et ils sont assez différents des élèves qui sont situés dans les autres groupes et donc qu'est-ce qu'on va faire pour l'enseignant on va lui dire notamment voilà il y a un groupe d'élèves qui on pense ont des caractéristiques à peu près communes par rapport à ce qu'on a pu mesurer et puis on va extraire un élève alors ce que j'appelais un élève virtuel c'est-à-dire c'est pas forcément un élève qui existe en tant que tel mais c'est un élève qui est représentatif de ce cluster jaune qu'en étant un peu au centre du cluster voilà s'il y avait un élève qui était situé là et en décrivant cet élève on peut faire comprendre comme ça à l'enseignant quelles sont les caractéristiques à peu près communes à tous les élèves qui sont dans ce cluster jaune et alors l'intérêt c'est qu'on peut aussi donc là on peut apprendre de faire des groupes dans la classe et on peut aussi derrière s'en servir pour faire de la prédiction c'est-à-dire une fois que j'ai appris que voilà il y a 5 profils prototypiques de mes élèves comment je fais quand j'ai un nouvel élève qui arrive et qui a fait des exercices pour savoir comment le catégoriser bah du coup ça devient très simple la seule chose que j'ai à faire c'est le comparer aux 5 profils prototypiques que j'ai de dire en fonction d'une mesure de distance bah le je cherche le groupe duquel il est le plus proche et je vais considérer qu'il a les caractéristiques qui sont liées à ce groupe alors évidemment c'est là c'est une explication générale du principe vous vous doutez bien que je passe sous silence un certain nombre d'éléments et donc je vais juste vous en donner quelques informations alors il s'agit ici donc de techniques qu'on appelle d'apprentissage non supervisé donc par opposition à pas mal de systèmes d'intelligence artificielle dans lesquels on donne des exemples à l'IA de ce qu'on cherche par exemple quand vous entraînez une IA pour reconnaître des photos de chats versus des photos de chiens vous lui montrez plein 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 de photos de chats plein 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 de photos de chiens et vous lui dites à un moment extrais des choses qui permettent de distinguer des chats et des chiens là je ne lui donne pas d'exemple de ce que sont mes élèves de différents types je lui dis simplement à partir de la structure des données essaye de les rapprocher ensuite ces techniques supposent qu'on ait un certain nombre d'un volume assez important de données sur les élèves alors des données qui sont à la fois nombreuses pour avoir une représentativité assez large des différents profils d'élèves et fines pour avoir des interprétations intéressantes parce que évidemment si on a des des informations du style uniquement l'élève a réussi l'exercice ou a échoué l'exercice c'est très pauvre et tout ce qu'on va pouvoir dire sur les clusters c'est des élèves qui ont réussi tel ou tel exercice c'est des élèves qui ont échoué tel ou tel exercice donc c'est pas forcément très intéressant par contre si on a des informations sur les erreurs faites par les élèves les hésitations qu'ils ont eues là on va pouvoir avoir une interprétation plus fine et des clusters qui vont devenir plus intéressant pour l'enseignant savoir comment remédier aux problèmes communs de ses élèves et donc quelques difficultés que j'ai pas évoqué ici c'est combien là j'avais fait 5 clusters dans mon exemple précédent combien il en faut ça c'est des questions difficiles ensuite comment faire quand on travaille en dimensions élevées là j'ai fait quelque chose qui était simple en deux dimensions puisque je vous avais mis un plan vous pouvez encore le visualiser dans sa tête en trois dimensions on imagine un nuage de points qui flotte dans l'espace et que j'ai coupé avec des plans nous on va travailler en beaucoup plus que trois dimensions donc c'est des choses qu'on peut pas visualiser mais le principe va rester le même et puis finalement toute la difficulté du travail va être dans la représentation des données comment bien choisir et représenter ces données quelque part ce qui va faire que l'algorithme est utile et intéressant pour les enseignants c'est ce travail de représentation des données alors vous vous demandez peut-être en pratique comment les algorithmes donc ZPDES qu'a présenté Didier et le clustering dont je viens de vous parler comment est-ce qu'ils sont utilisés dans la solution Adaptive Mat j'ai cru comprendre qu'il y en avait la majorité probablement d'entre vous qui n'avait pas utilisé Adaptive Mat donc je vais essayer de dérouler un petit peu une séquence et puis Didier si tu veux dire quelques mots sur la partie ZPDES n'hésite pas à sauter dans la conversation quand j'arrive sur ce module donc l'idée c'est de dire qu'est-ce qui se passe quand un élève commence dans un module Adaptive Mat donc ça a été dit en introduction il y a 5 modules à terme dans Adaptive Mat donc on suppose que l'enseignant a débloqué déjà un certain nombre de modules pour ses élèves de dire voilà vous allez pouvoir accéder à telle ou telle notion et donc quand un élève commence un Adaptive Mat voilà il voit le parcours il voit les différents modules qui lui sont ouverts donc là il a uniquement le module 1 dans lequel il peut rentrer donc pour chaque module quand il rentre dedans un test initial sur ce module donc ce test initial là par exemple c'est marqué qu'il va passer 13 minutes donc c'est des exercices comme avait été évoqué par Gilles au début qui sont réalisés par des experts en sciences cognitives donc pour cibler au mieux les différentes compétences travaillées dans le module et estimer au mieux le niveau de l'élève sur ses compétences donc ce sera l'autre webinaire qui vous parlera plus en détail du contenu de ces exercices ensuite pendant que l'élève réalise cette séquence qu'est-ce qui se passe ? pour nous on collecte les traces de ce qu'il est en train de faire de ces hésitations d'un moment il a sélectionné telle réponse finalement il a changé tout ça on le collecte et on va s'en servir pour la détermination des clusters par la suite donc nous toutes ces données on les collecte sur l'ensemble des traces on les collecte en moyennant bien sûr le respect du RGPD etc. il s'agit pas de collecter des données massivement donc il faut qu'il y ait accord à la fois de l'élève enfin des parents de l'élève et de l'enseignant mais moyennant toutes ces précautions d'usage les données nous remontent et nous on se sert de ça pour établir les profils stéréotypiques des élèves dont j'ai parlé avant des espèces d'élèves virtuels représentatifs de différents types d'erreurs ces données donc une fois que l'élève a terminé son test donc là on lui dit félicitations t'as terminé le test initial les informations remontent donc l'élève a ce retour et puis l'enseignant a du feedback via son tableau de bord synthétique vous en avez vu quelques captures d'écran au tout début de la présentation et donc une fois qu'il a fait ça l'élève peut partir faire certains exercices et quand tous les élèves de la classe ont fait ce test initial sur ce module et bien c'est là qu'on va pouvoir déterminer les clusters d'appartenance de l'élève donc qu'est-ce qui se passe on communique avec le service qui a accès aux traces et donc on met à jour les clusters donc on détermine les clusters de la classe et on les renvoie à l'enseignant pour qu'il ait une idée de comment se répartissent ces différents élèves ensuite les élèves ils partent chacun fait son parcours adaptatif à son rythme donc c'est-à-dire chacun va avoir ce que présentait Didier tout à l'heure les exercices qui s'adaptent à son rythme avec une analyse en temps réel et alors bien sûr cet aspect-là s'appuie sur une banque d'exercices donc qui ont été finement annotés avec des informations sur leurs difficultés les compétences qui sont liées c'est ça qui permet à la gazette PDES de bien fonctionner l'enseignant pendant ce temps qu'est-ce qu'il peut faire il peut voir élève par élève les exercices qu'ils ont traités comment est-ce qu'ils ont avancé finalement dans cette matrice dans toutes les notions qui peuvent être abordées au sein du module et puis nous les traces qu'ils font sur les exercices pareil sont remontées dans la base de traces d'activité ce qui permet à des moments après par exemple une semaine d'utilisation d'adaptive math on peut dire à l'enseignant on pense que les groupes ont changé parce que chaque élève finalement a avancé à son rythme et donc on lui dit maintenant les clusters dans la classe ont changé c'est plutôt tel ou tel groupe qu'on vous présente donc ça ça lui remonte toujours par les différentes interfaces du tableau de bord où il peut voir comment se répartissent ces élèves en fonction de différentes caractéristiques et donc ensuite il peut sélectionner ces groupes d'élèves pour dire voilà puisque c'est des élèves qui ont des lacunes communes des difficultés communes ou au contraire qui avancent bien qui ont travaillé sur les mêmes notions je vais aller voir ces élèves là pour réexpliquer un point de cours par exemple et tout à la fin du module pour conclure on a une évaluation finale qui permet de justifier donc pareil avec les exercices réalisés par les experts en sciences cognitives qui permet finalement de justifier que l'élève a bien progressé entre son test initial et cette évaluation finale et tout ça remonte par le tableau de bord alors vous allez peut-être me dire et l'enseignant dans tout ça l'enseignant ces flèches là finalement il a toujours le contrôle à tout moment c'est lui qui décide quand les élèves vont passer sur les tests initials c'est lui qui décide évidemment si les données remontent ou ne remontent pas il peut aussi à tout moment dans la réalisation des exercices insérer des exercices pour un élève en particulier ou pour l'ensemble des élèves d'un cluster un groupe et puis il peut déterminer il peut agir aussi même sur les clusters à terme déplacer les élèves d'un cluster à l'autre si pour une raison ou pour une autre il n'est pas d'accord avec un regroupement proposé par la machine il a toujours la main sur sa classe bien entendu voilà Juste pour préciser quelque chose exactement dans le même esprit pour ZPDES c'est à dire que l'enseignant peut aussi choisir de verrouiller certaines portions du graphe d'exercice en disant là je ne veux pas que le machine learning touche à cette partie parce que je veux que ce soit fait dans cet ordre là je ne veux pas qu'il réorganise à sa manière voilà là aussi c'est le prof qui a la main absolument merci effectivement j'avais oublié ce point très important et voilà donc c'était la fin de cette partie donc maintenant on va avec plaisir répondre aux différentes questions j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui passaient sur le chat pendant qu'on présentait le nom de la personne n'est pas indiqué c'est pour François donc est-ce que le système de clustering peut être utilisé pour exploiter les résultats aux évaluations repères de CP-CE1 et si oui comment ? alors dans le dans le contexte alors je ne sais pas si la question c'est dans le contexte Adaptive Math ou juste le principe de ces algorithmes est-ce que ça pourrait être appliqué à ces données des évaluations dans le contexte Adaptive Math clairement ça va dire qu'à un moment ce serait alors ce n'est pas prévu dans Adaptive Math mais on pourrait imaginer que l'enseignant rajoute des informations sur ses élèves finalement sur des choses qu'il fait en dehors de la plateforme et que ces informations puissent être prises en compte pour établir des clusters quelque part ça viendrait enrichir ce qu'on sait du profil de l'élève par rapport à ce qu'il fait sur Adaptive Math si l'enseignant donnait des informations supplémentaires mais alors comme je l'ai dit ce n'est pas quelque chose qui est prévu pour l'instant dans cette solution et alors si la question c'était de manière plus générale si en dehors d'Adaptive Math on pourrait utiliser des algos de clustering pour repérer des profils d'élèves en fonction de leurs réponses sur ces tests oui il n'y a pas de problème alors la seule chose c'est que par rapport à ce que je disais l'intérêt des algos de clustering et ce qui fait à mon avis la force du clustering dans Adaptive Math c'est qu'on a des données qui sont fines donc il me semble que sur ces évaluations là on aurait beaucoup de choses codées sous forme de vrais faux donc dire l'élève a bien répondu à la question 3 a mal répondu à la question 7 et si on n'a pas d'informations très précises sur déjà comme c'est sur papier je pense on n'aura pas d'informations sur la manière dont il a cherché à résoudre la tâche et puis on aura en plus peu de peu d'informations supplémentaires à part du vrai faux donc on pourrait faire des clusters mais il serait peut-être moins intéressant donc on peut on peut comprendre que le clustering peut être un outil de enfin dans l'ensemble des ressources que l'enseignant à sa disposition pour mieux comprendre les élèves et justement donner enfin leur donner une information supplémentaire dans l'évaluation après l'emprise directe alors on a une autre question qui invente les exercices donc moi je vais prendre la question n'hésitez pas à compléter du coup ce sont des chercheurs justement en sciences cognitives qui vont penser selon des objectifs donnés et leurs recherches des des grilles des matrices qui s'adressent aux objectifs et au enfin du du point abordé donc le sens du nombre ou le sens enfin ou la résolution des problèmes et en binôme avec avec des enseignants rédiger les items qui sont proposés ensuite aux élèves dans l'interface Est-ce qu'on a d'autres questions ? Moi j'avais vu passer une question qui est intéressante qui soulève un problème qui revient régulièrement c'est une question qui est posée par Florence et qui dit certains enfants passent beaucoup de temps sur les écrans alors est-il opportun de prévoir des temps d'apprentissage en plus sur écran ? C'est vrai c'est une vraie question un vrai sujet à discuter là le propos c'est de dire c'est pas quelque chose qui va être systématique c'est-à-dire c'est un outil de plus à l'usage de l'enseignant qui va faire sa classe comme il en a l'habitude comme il souhaite le faire et à des temps choisis par lui il va avoir des séquences d'exercices qui vont permettre à des élèves d'avancer à leur rythme etc. mais l'idée c'est pas de systématiser ça et qu'il le fasse en permanence donc du coup ce temps d'écran qui est là c'est un temps d'écran ponctuel et qui a un usage très précis oui vraiment en complément oui je cherche la question d'autres questions est-ce que ça va remplacer les profs je cherche la question parce que ça on la pose souvent on la pose souvent cette question est-ce que ça va alors premièrement l'objectif c'est pas du tout de remplacer les profs surtout moi qui ai été prof si longtemps alors vraiment ça serait un comble et puis en plus je pense que parce que c'est absolument totalement incapable de remplacer les enseignants et puis c'est pas donc c'est pas du tout l'objectif l'objectif c'est de fournir dans la musée de l'enseignant de lui fournir un outil supplémentaire pour l'aider à faire de la différenciation pédagogique en classe voilà c'est ça l'idée mais sûrement pas de le remplacer de toute façon même si c'est de la volonté ça n'a pas le pouvoir alors la question là c'était est-ce que cet outil est disponible pour tous ou seulement pour ceux qui font partie du projet Anne-Marie donc à cette question c'est un outil qui est effectivement à terme on espère sera disponible pour tous nous sommes que dans la phase R&D donc recherche et développement et nous terminons notre phase de prototypage donc justement en consultation avec les enseignants cela est démarré ces tests ont démarré en début octobre et continuent jusqu'à mi-décembre donc ils sont en cours et donc nous espérons si on passe à la phase suivante que ce sera un outil qui sera généralisé en tout cas c'est notre espoir alors peut-on utiliser Adaptive Math sur des tablettes ? la réponse est oui mais là encore on a des préconisations que vous retrouverez sur le site Adaptive Math.fr qui indique justement quelles tablettes pour l'instant on essaie d'élargir un maximum mais c'est vrai que l'équipement dans les établissements est assez variable donc François le clustering est une sorte de formation de groupes homogènes par l'enseignant c'est bien cela ? deux ? c'est bien cela effectivement le principe de base c'est ça c'est de faire des groupes homogènes et distincts les uns des autres et la seule chose c'est que l'enseignant voilà on doute pas comme dit Didier il ne s'agit pas de remplacer l'enseignant donc je doute pas qu'un enseignant avec un temps infini serait tout à fait capable si on lui montrait les exercices faits par ses élèves de déterminer ses groupes par lui-même c'est juste que est-ce que c'est vraiment la chose sur laquelle en tant qu'enseignant on a envie de passer le plus de temps a priori j'enseigne moi-même en général j'ai plutôt envie d'être derrière l'élève pour lui réexpliquer les notions et pas passer ce temps d'analyse de qu'est-ce qu'il a fait et donc c'est en ça qu'on est vraiment dans une logique d'outiller l'enseignant pour lui permettre de faire la différence là où il est le meilleur et là où à mon avis une machine est encore bien loin de le remplacer tout à fait le temps idéal d'utilisation par les élèves par semaine donc comme disait Didier aussi enfin c'est un outil c'est une ressource parmi d'autres pour l'enseignant ça dépend de ça dépend du matériel ça dépend aussi de ce que l'enseignant souhaite faire et comment il l'intègre en fait dans son enseignement mais notamment pour le sens du nombre on préconise plutôt des séances courtes et régulières et après le temps de passer sur la résolution des problèmes ça peut être aussi tous les jours mais on peut aussi espacer un petit peu en laissant un peu plus de temps pour chaque séance puisque la construction de la méthodologie est différente Comment tenez-vous compte du niveau d'aisance des élèves avec les outils numériques et de l'influence de la qualité du terminal utilisé ? Eh bien on essaye de tenir compte d'un maximum de types d'équipements au début des tests nous avons distribué un questionnaire à l'ensemble des enseignants qui ont voulu participer au projet justement pour prendre la mesure de l'hétérogénéité de l'équipement il y en a qui ont une tablette par élève il y en a qui travaillent en salle informatique parfois la connexion est filière c'est-à-dire par le câble parfois c'est par wifi parfois c'est de mauvaises connexions donc justement l'objectif de ces tests c'est aussi de voir en conditions réelles comment est-ce que l'outil se comporte donc nous notons vraiment soigneusement au fur et à mesure des remontées nous signaler je ne sais pas si ça comprend complètement à la question niveau des enseignants avec les outils numériques ça aussi c'est un objectif du test et c'est ce qu'on essaie de mesurer que nous avons déjà noté de nombreux retours à ce sujet et nous remontons régulièrement chaque semaine aux équipes qui développent soit les gameplay ou parfois aux chercheurs les informations qui sont issues des classes qu'ils utilisent ok quelle est la place de l'apprentissage entre pairs et des interactions dans la classe ? l'idée là c'est d'avoir une autonomie que les enfants puissent avoir une autonomie une certaine autonomie dans leur apprentissage ça c'est le propos de ce type d'exercice là mais on peut tout à fait imaginer des usages plus collectifs on peut imaginer d'adapter ce type de stratégie à des travaux de groupe etc. et le clustering est déjà apporte déjà enfin là je laisserai François dire plus de choses mais le clustering apporte déjà des éléments sur comment on peut créer des groupes ensuite sur des thèmes particuliers pour travailler il peut y avoir des prolongements c'est pas obligé de s'arrêter au dispositif lui-même ça donne des informations à l'enseignant qui vont être utiles aussi en dehors d'AdaptiveMap il y a une question est-ce que AdaptiveMap a un coût ? pour l'instant l'application n'est pas disponible à tous les enseignants ce sera dans la suite comme c'est un projet qui dans le cadre du P12IA par ministère on peut je ne sais pas du tout je suppose que ça va être généralisé si jamais le projet est retenu par la suite comment participer au projet ? pour toutes les questions sur la participation au projet le mieux c'est de nous écrire via le site ou sur le forum de l'EA on achève les tests donc c'est vrai que là ça dépend de enfin il restait quelques semaines donc je ne sais pas si ce serait vraiment en bonne condition si vous êtes très très motivé évidemment on peut essayer de s'arranger puis-je utiliser votre algorithme en maths et en lecture ? un autre en lecture ? enfin alors là il s'agit de quel algorithme ? parce qu'il y en a plusieurs du coup je pense que de toute façon dans les deux cas la réponse va être la même c'est utilisable avec finalement n'importe quel contenu ça dépend comment les contenus sont mis en forme il faut avoir un dispositif numérique pour qu'on puisse récupérer les informations automatiquement il n'y a pas de limite ni au niveau parce qu'il y a des questions aussi là-dessus ni au niveau auquel ça s'adresse au niveau des élèves ni du point de vue disciplinaire toutes les disciplines peuvent être concernées il y a une question là le travail proposé une question de Colette le travail proposé par l'IA est réalisé aujourd'hui par les professeurs lorsqu'ils sont correctement formés qu'ils ont des classes gérables pas 30 élèves alors là bon des profs aujourd'hui ne peuvent pas réaliser ce travail proposé par l'IA parce que ça reviendrait à ce que l'enseignant là encore j'ai pratiqué donc que l'enseignant soit derrière chaque élève pendant une séance d'exercice chaque élève tout au long de la séance donc c'est quelque chose qui n'est pas qui est difficile par contre les enseignants font déjà énormément de choses et je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'avec 30 élèves on peut pas faire de différenciation correcte pédagogie différenciée là c'est un outil de plus mais on peut pas comment dire et c'est pas du tout on peut pas reprocher à des enseignants de pas pouvoir donner un cours particulier à chaque enfant c'est pas possible on peut pas le faire alors même si le dispositif adaptatif proposé ne remplace pas du tout un enseignant mais il fait quelque chose que l'enseignant matériellement ne peut pas faire c'est à dire c'est à chaque fois proposer un exercice qui va être adapté au niveau de l'élève au moment où il est en train de travailler c'est l'idéal ça veut pas dire que le prof peut pas le faire lui-même je veux dire mais physiquement il peut pas il voudrait le faire il y a des enseignants c'est arrivé à tous les enseignants moi ça m'est arrivé aussi d'avoir de passer donc voir des élèves puis de dire bon ben là toi c'est un peu difficile tu vas peut-être je te propose tu vas faire cet exercice là et qui va être un petit peu plus simple après on verra les difficultés ensuite ça c'est évidemment c'est l'idéal et où des élèves qui s'ennuient qui veulent faire des choses plus compliquées là aussi on peut le gérer ce qu'on peut pas difficilement gérer c'est dès qu'il y a beaucoup d'élèves on peut pas c'est impossible est-ce qu'on peut consulter la nature des erreurs des élèves il y a un bilan qui est fait mais la nature on peut en théorie on peut mince en théorie on peut après l'objectif déjà le clustering donne quand même pas mal d'informations est-ce qu'on peut après dans le détail il faudrait rentrer vraiment dans les détails pour faire un diagnostic très précis c'est faisable mais après c'est beaucoup de travail à paramétrer etc les élèves il y a une question d'ergonomie Jill qui est pour les élèves en difficulté de lecture y a-t-il une interface audio ? ils ont du mal à lire les questions ? oui oui tout à fait comme moi non je rigole oui toutes les consignes sont enregistrées et l'élève peut activer l'audio en cliquant sur le il y a un petit icône à côté qui permet de faire lire la consigne donc soit pour des élèves qui ont des difficultés enfin qui ne sont pas encore des lecteurs confirmés ce qui est souvent le cas en CP ou aussi avec des élèves qui sont en difficulté pour d'autres raisons sur la lecture j'ai repéré une question d'Aurélie 17h24 sur le clustering je peux répondre c'était est-ce que les clusters tiennent tiennent compte de l'agrégation de toutes les sessions d'utilisation c'est-à-dire aussi des connexions précédentes oui bien sûr notamment ça rejoint aussi quelqu'un qui se posait la question de si on n'avait pas un ordinateur par élève en classe on n'est pas dans un contexte d'utilisation où on suppose que tous les élèves sont connectés en même temps en train de faire des exercices en même temps il est tout à fait possible d'avoir quelques élèves qui travaillent sur les ordinateurs disponibles dans la classe et puis qu'on fasse tourner les élèves qui passent dessus donc évidemment on garde les traces des différentes sessions et on s'en sert pour avoir le profil d'élève donc on n'oublie pas tout sur l'élève entre deux sessions ce sera quand même dommage oui et puis c'est aussi aux enseignants de trouver ce qui fonctionne pour eux enfin pour certains qui ont la possibilité de faire un travail par atelier où il y a des élèves qui travaillent sur un autre point en groupe sans écran et pendant ce temps-là un deuxième groupe travaille en autonomie sur un outil comme Adaptive Math on peut imaginer beaucoup de configurations et de modalités de travail avec le groupe, petit groupe et atelier il y a une question d'Arnaud à 17h34 Arnaud qui dit en tant qu'enseignant spécialisé je dis souvent que le plus important est d'identifier les bons élèves ceux qui pourraient vite s'ennuyer afin de dégager du temps pour les plus en difficulté je pense que dans ce cadre l'outil est très intéressant donc c'est effectivement un usage qui est très pertinent c'est à dire que imaginons des élèves en très grande difficulté il y en a, ce n'est pas une solution numérique qui leur suffit pour des enfants qui sont en très grande difficulté rien ne remplacera un enseignant pour les aider par contre, si on peut en temps d'autonomie avoir des enfants qui travaillent de leur côté avec quelque chose qui est adapté et qui va leur permettre de progresser de façon autonome alors oui, ça libère l'enseignant pour s'occuper de ces cas très particuliers qui ont absolument besoin d'un prof voilà j'ai retrouvé enfin la question de Stéphane Anton sur l'utilisation à la maison donc la réponse c'est la question c'est c'est un outil auquel l'enfant peut avoir accès de chez lui je vais répondre en deux temps en disant que à terme c'est l'objectif bien sûr pendant cette phase de prototypage nous n'avons pas ouvert l'accès à distance à la maison justement parce qu'on a besoin d'associer les enseignants à cette partie-là pour nous aider à analyser et observer l'outil en conditions réelles qui alors je propose d'apprendre une question de Cécile je ne sais pas si c'était Cécile qui a posé deux fois la question mais j'avais vu deux personnes parler de la Lilo donc la Lilo c'est aussi un projet qui est sélectionné dans le même cadre de P2IA par le ministère pour l'apprentissage du français notamment de la lecture donc il y a dans la Lilo un algorithme effectivement de ce qu'on appelle d'adaptive learning pour gérer comment est-ce que progresse un élève dans la solution c'est pas ZPDES c'est un autre type d'algorithme qu'il est utilisé je connais un petit peu parce que je co-encadre un doctorant qui est chez la Lilo donc je connais un petit peu leur solution derrière par contre il n'y a pas du tout à ma connaissance d'aspect clustering dans la Lilo on parle en plus du choix d'exercices par moment mais effectivement le principe de dire on choisit des exercices adaptés au niveau de l'élève et d'avoir une indexation de ces exercices derrière la philosophie est la même c'est sûr il y a par exemple une question cet outil peut-il être utilisé avec des élèves en situation de handicap tels que des autistes en inclusion après ça va être la difficulté peut-être des exercices qui ont été prototypés que les exercices ils ont été conçus pour des élèves plutôt classiques avec donc peut-être que ça serait par contre au niveau des personnalisations clustering etc évidemment c'est toujours pertinent mais ça serait peut-être sur les contenus qu'il faudrait adapter Gilles je pense oui et puis on prend quelques décisions déjà graphiques en ce sens nous assurons que les polices utilisées sont conformes après on attend tous les retours nous avons quelques classes Ulysse qui ont décidé de tester donc nous regarderons particulièrement les retours donc c'est naissant comme réflexion et je pense que ça peut porter sur le contenu, l'interface et puis aussi le comportement de l'intelligence artificielle mais pour l'instant c'est quelque chose que nous avons en tête mais pour l'instant c'est à la phase débutante et d'ailleurs de façon générale dans tous ces dispositifs plus ça va plus on prend en compte là on a un travail dessus à l'école polytechnique fédérale de Lausanne là où je suis aussi on prend en compte à la base maintenant les handicaps directement donc c'est quelque chose, c'est une préoccupation qui est permanente après dans ce projet là il y a déjà des choses comme tu le disais Gilles qui sont adaptées pour que tous les élèves puissent en profiter après il y a sans doute moyen d'aller encore plus loin etc. bien sûr bien merci pour toutes ces questions et tout cet échange j'espère qu'on n'a pas oublié des questions je vois qu'on arrive à la fin on en a forcément oublié mais oui c'est sûr c'est sûr mais je pense qu'on a le webinaire doit terminer mais si vous avez des questions vraiment qu'on a raté sur l'UQI n'hésitez pas à nous interpeller aussi sur les réseaux sociaux ou par ailleurs voilà c'est pour ça qu'on a mis aussi nos web et Twitter n'hésitez pas à nous poser des questions je pense qu'on a forcément raté donc si c'est les aspects clustering plus vers moi les aspects ZP2S plus vers Didier si c'est des choses plus liées vers la solution ben en mettant l'adaptive M qui est le Twitter de la solution et puis par facilité vous pouvez aussi écrire sur le forum Léa et puis de toute façon l'achat minéral est question aux bonnes personnes donc il ne me reste plus qu'à vraiment remercier très très chaleureusement Didier Roy et François Boucher d'avoir partagé ce temps avec nous c'était très très instructif, très riche et merci aussi à vous tous d'avoir répondu présent et d'avoir enrichi aussi les discussions avec toutes vos questions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 merci